alors que les médecins ont dit d'apprendre à gérer mes colères parce que ça pourra me tuer un jour j'ai des problèmes des nerfs au niveau de la tête si je me mets en colère mais ces derniers jours là vous avez vu ma colère mais bizarrement j'ai pas piqué de crise ce que j'ai fait sur les réseaux c'est pas bien je donne conseil à tous ceux qui sont accros sur les réseaux déconnectez vous souvent les réseaux peuvent détruire votre vie les réseaux ont détruit ma vie aujourd'hui je demande pardon à la famille de mon chéri je vous demande pardon c'est que vous pouvez pas accepter que lui et moi se remettent ensemble ça c'est sûr mais l'amour que j'ai pour lui ça a resté dans mon coeur parce que j'ai fait fort j'ai écouté personne c'est maintenant j'ai vu que je suis vraiment aimé je suis vraiment aimé tous ceux qui m'ont donné des conseils que j'ai pas écouté je vous demande pardon je demande encore pardon à ma maman je l'avais exposé sur les réseaux j'espère que tu vas lui donner la force comme elle est une femme de prière j'espère que tu vas lui donner la force de me pardonner je demande pardon à mon papa qui m'a toujours protégé mon papa il a appelé tous ceux qui connaît il a demandé aux gens de venir sur les réseaux sociaux pour me défendre on n'est pas parfait un moment n'est pas parfait je demande pardon à tous ceux qui ont assisté à tout ça j'aimerais que vous que ça vous donne une leçon des réseaux sociaux les réseaux sociaux tu peux penser bien fait et après tu peux devenir la risée de tout le monde des gens qui ne te connaissent pas ils vont traîner ton nom dans la boue des gens qui te connaissent ils sont jaloux de toi ils vont profiter de cette histoire pour te détruire j'ai décidé d'utiliser les réseaux désormais pour sensibiliser sur cette maladie et les filles qui n'ont pas je demande pardon à tout le monde je demande pardon à mon compagnon parce qu'il est très connu je l'ai exposé je demande pardon le fait de me sentir rejeté par ma maman c'est ce qui m'a poussé à vous à faire tout ça je vous demande pardon pour ceux qui ne me croient pas je vous demande pardon ceux qui ne croient pas que je suis malade que j'ai des formes de cancer j'ai d'autres maladies je vous demande pardon vous pouvez continuer à vous moquer de moi à m'insulter si moi même j'étais pas venu me déposer sur les réseaux personne n'allait venir prendre ma tête un va prendre mes oreilles un va prendre mes pieds un va prendre mon bras c'est moi même qui ai favorisé ça pourtant il y a plein de gens ont la même maladie là mais ils ont caché leur maladie ils vivent bien on vous dit que la coulée la coulée c'est le diable quand tu es en coulée tu peux gâter et bouleverser des vies ou toute une vie la coulée n'est pas bonne compagnie si aujourd'hui je suis pas à tout je suis traité de menteuse c'est normal parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris au fait mais il y en a qui savent que je suis réellement malade que j'ai cette maladie et d'autres maladies mais pour pouvoir plus gagner de l'argent sur le page ils vont déformer ils ont déformé tous mes propos il m'a dit que l'appartement du monsieur est mon appartement chose que je n'ai jamais dit c'est la vie faites attention aux réseaux sociaux s'il vous plaît faites attention aux réseaux sociaux aujourd'hui je ne sais même pas et c'est que j'ai honte de sortir quand je vais sortir il y a des gens qui vont me regarder il y en a le fait que j'ai cette maladie il y en a dans la tête surtout nous les africains on dit que c'est la maladie de la honte en Europe ici les gens ils vivent bien ils en parlent quand ils ont ça ils en parlent comme plein de blancs qui ont ça qui font des lives qu'ils ont ça et puis ça ne dérange personne mais nous en Afrique on a des années lumière de retard sur l'incompréhension quand tu as ça c'est un peu comme si tu as déshonoré une famille Flora désolé ma grand soeur Flora on va ma chérie mon ami j'essaie que je peux faire vous dire je n'ai pas besoin de te justifier je sais que je sais que je vais mettre fin à ma vie bientôt ça oui parce que je ne pourrais pas supporter la méchanceté des gens je ne pourrais pas que j'ai passé il y a des gens qui vont me critiquer regarde tous ceux qui te soutiennent regarde l'américaine regarde tous les beaux mes enfants ma fille Marie-Elysse je vais gâcher vos vies dans le sens où je suis venue parler de cette maladie parce que je n'arrivais plus à me gérer émotionnellement sachez que si je parle je vous aime Flora de faire mal les choses oui quand t'as fait monter les gens fais monter je sais que si je quitte ce monde ça sera très facile Flora mettez voir sa place qu'est-ce que il y a une maladie que les gens cachent moi je suis venu se poser j'ai pas suivi mais je m'apparemment est à bien parler garder une bonne image de moi Flora se batte à l'awak Marie-Elysse est une femme mon nom de Dieu il n'a rien et une femme qui aimait se justifier dans la vérité tu es une femme forte arrête mais c'est que quand j'ai mes truffes à ma vie Flora arrête un peu tes trucs là arrête un peu tu crois pas en Dieu il y a trop de choses tu crois pas en Dieu tu parles de quoi là devant plus de 2000 personnes je n'ai plus vraiment la force c'est pas facile mais tu vois ma place de comment je serai jugée Flora est-ce que le mieux showbiz va me regarder comme avant comment les gens vont me regarder quand je vais aller prester en tant qu'artiste Flora tu es normal les gens vont me juger cette maladie n'est pas de force pour supporter tout ça c'est une maladie comme toute autre maladie alors on va pas faire de l'attitude il y a fait 6 ans avec ce tome là même si même si il m'aime pas ou il m'a pas aimé comme je voulais arrête l'américaine tu peux m'a pas aimé comme je voulais arrête pour Flora s'il te plaît arrête arrête madame Zalo la star de quoi c'est mapuka la star celle même qui a créé le mapuka le mapuka je suis suivi par un psychologue m6 parce que je n'arrive toujours pas à accepter cette maladie là cette maladie sans le savoir sans le savoir me pardonne je sais que le suicide ne mène pas au paradis tu fais quoi là ? Flora arrête s'il te plaît arrête non mais arrête ça va deux minutes quoi franchement arrête mais tu fais quoi ? écoute les conseils s'il te plaît arrête non arrête ça tu as des enfants tu as des gens qui t'aiment arrête ça va deux minutes comment Flora ? arrête donc c'est venu laver l'image c'est venu laver l'image de la famille et de mon compagnon arrête deux minutes arrête Flora arrête s'il te plaît c'est venu laver l'image ta mère et t'en veux pas t'inquiète pas c'est le moment le réseau c'est le moment par bon toujours arrête arrête s'il te plaît arrête c'est bon s'il te plaît boire de l'eau ça va te faire du bien arrête deux minutes Flora tu fais ça pourquoi ? tu veux quoi à la fin qu'est-ce que tu veux tout le monde ne peut pas m'aimer arrête je vais arrêter de me justifier arrête j'ai tellement lutté à me justifier ça n'a fait que m'enfoncer merci tu le reconnais enfin ça n'a fait que m'enfoncer parce qu'il y a un prouvelle qui dit qu'il se justifie s'accuse arrête mais ils ne savent pas qu'il y a des exceptions il y a des gens comme moi qu'il se justifie parce qu'il veut montrer la vérité exactement j'espère que vous allez laisser le monsieur vous allez arrêter d'insulter mon copain parce que c'est une fille c'est vous-même qui avez cherché vous aimez la facilité vous aimez écartez vos jambes pour peu flora c'est bon on n'en parle flora vous aimez écartez vos jambes pour peu je t'ai dit de créer flora 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 fière de toi. Ce n'est pas facile de parler de ta maladie devant des milliers de personnes. Tu comprends, Flora, mais comme grâce que tu as te dit depuis, ce n'est pas une fatalité, cette maladie. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ne savent même pas qu'avec cette maladie, tu peux vivre. Si Dieu a décidé que tu décèdes à 80 ans, malgré cette maladie, tu mourras à 80 ans, Flora. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que toi-même, tu dois l'accepter. Et prendre ta vie en main, c'est ce que tu dois comprendre, Flora. Et la dernière fois, je t'ai dit, j'étais là quand tu as appelé tes enfants. Tu as de beaux enfants. Tu as appelé tes deux filles. Ton fils, il était là, les autres, je ne les connais pas, ils sont plus petits. C'est vrai, tu as besoin de beaucoup d'amour, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer, Flora. Ça, je vais te le dire pour que tu le comprennes. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais tu as, je t'ai dit, même si tu as 5, 6, 10 personnes qui t'aiment, c'est le plus important. C'est le plus important. Tu as Grasse, tu as Anta, tu as Cité des Noms, tu as Jasmine, tu as Nao de Genève, tu as toutes ces belles personnes qui sont avec toi depuis le début de ta maladie qui sont là, qui ont gardé ton secret. C'est ceux-là avec qui tu dois marcher, Flora. Oh non. Plus tu parles, tu te fais du mal. Plus tu expliques, tu te fais du mal. Regarde dans les commentaires. Logiquement, pour des personnes qui sont censées, logiquement, quand tu finis de dire ce que tu as, on doit prendre compassion pour toi sans même chercher à savoir est-ce que Flora a dit la vérité hier ? Est-ce que Flora... Non ! Mais il y a des gens qui ne sont pas heureux eux-mêmes dans leur propre vie, Flora. Tu ne peux pas demander à ces personnes-là de t'aimer. Il y a des personnes qui souffrent, qui viennent sur les réseaux sociaux pour communiquer que de la haine, Flora. Tu ne peux pas demander à ces personnes-là de t'aimer. Il faut que tu le comprennes ainsi, Flora. Ceux-là qui t'apportent de l'amour, restent avec eux. Tu as tes abonnés qui te suivent depuis longtemps, qui t'écoutent, qui savent que ce que tu dis, c'est la pure réalité. Maintenant, il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui te prennent en cours, qui vont transformer tes propos sur des panels. Ceux-là, Flora, écoute, tu sais, moi, je dis ça à cause de moi qu'ils ont créé ce mot vu et ignoré royalement. Il faut que tu fasses l'effort de faire vu et ignorer. Et ces personnes-là qui t'aiment véritablement viendront à chaque fois que tu seras en live, ces personnes-là viendront parler avec toi. viendront rigoler avec toi. Tu as parlé, on a entendu, n'est pas mal. Tu es une belle personne, il faut que tu le retiennes ici. Regarde tes photos que tu montrais ce matin. Regarde, regarde comment tu étais rayonnante. Ne te laisse pas abattre. Tu es toujours magnifique, Flora. Tu es toujours belle. C'est juste les médicaments que tu prends. Ces médicaments-là, quand tu les prends, ça t'en fait un peu. Mais après, tu vas reprendre ta forme. Accepte juste la maladie. Dis-toi, je suis malade, je vais prendre le dessus sur cette maladie. Je vais guérir, j'aurai ma guérison, je vais reprendre ma vie, je vais prester en tant qu'une grande artiste. Je ferai plaisir à mes fans. Il ne faut plus te lamenter, Flora. Non. Non. Tu as 1800 personnes qui te regardent. Oui, c'est vrai. Mais dans ces 1800 personnes, il y a véritablement ceux qui t'aiment ces serments. Et il y a ceux-là qui viennent juste pour t'écouter pour aller déformer tes propos. Ceux-là, laisse l'air avec Dieu. Laisse-les être jugé. Et puis, écoute ceux qui t'apportent beaucoup d'amour. C'est tout ce monde-là qui forme un monde. Il y a le bien, il y a le mal. Tu le sais très bien, Flora. Écoute ceux qui t'aiment sincèrement. Juste ceux-là, c'est largement suffisant. Ne culpabilise pas. Ne dis pas que tu vas mettre fin à ta vie. Non. Pour tes enfants, Flora. Imagine-toi, Flora. Regarde comment tu es persécuté. Imagine que tu ne sois plus de ce monde. Est-ce que tu regardes tes enfants? Pense à tes enfants. Tu as dit que tu es grande mère aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Tu dis que tu as trois magnifiques petits enfants. Pense à ceux-là, Flora. C'est ta vie qui est là. Si tu veux pleurer, il faut pleurer, il faut te lâcher. Pleure. Et puis, après cela, passe à autre chose. quand tu démarres ton live, tu peux sensibiliser les gens. Il faut orienter ton blog autrement. Et ces mêmes personnes qui sont dans ton cas, tu verras que cela, ça sera ta meilleure fan base. Merci beaucoup, madame. Merci. Il y a des milliers de personnes qui ont cette maladie, Flora, mais qui n'en parlent pas. Ceux-là viendront à côté de toi. Ceux-là, c'est un témoignage, Flora. ta vie est un témoignage, sauf ceux qui ne veulent pas comprendre. Et ce témoignage-là, mets-le à profit de beaucoup de personnes. Sensibilise les gens sur cette maladie. Il y a des gens qui croient qu'ils savent tout, mais ils ne savent rien de cette maladie, Flora. Sensibilise les gens sur cette maladie. Et tu auras des milliers de témoignages, des gens qui vont monter sur ton panel pour venir te donner leur expérience de vie, Flora. Viens, j'étais avec Nao dans sa voiture. Il y a un Ivoirien qui m'a vue dans la voiture. Si tu voyais le regard, le regard qu'il avait. Oh my God. De savoir que j'ai cette maladie-là. Non. Ne regarde pas ça. Tu vas dire que ça. Je ne peux pas faire face. Je ne peux pas faire face aux gens. C'est pas facile de dire au moins d'un tiers que tu as cette maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours peur. On appelle ça la maladie de la honte. Ce n'est pas la maladie de la honte, Flora. C'est une maladie comme toute autre maladie. Je ne peux pas rester. Ce n'est pas une maladie de la honte, Flora. Je ne peux pas rester. Tu sais que l'hépatite, écoute, Flora, tu sais qu'il n'hépatite virale est plus... Regarde comment les gens vont me regarder. Je ne pourrais pas supporter le regard des gens. Je ne peux pas. Mais non, on sache que ces personnes qui te regardent ne peuvent pas supporter le regard des gens. Mais non. Tu ne sais même pas si cette personne qui te regardait aussi comme toi. Peut-être qu'il s'est dit Flora, elle a eu la force pour annoncer cette maladie. Mais moi, j'ai ça. Je ne peux pas en parler. Mais tu ne sais pas, Flora. Il ne faut pas juger les gens selon le regard qu'ils te donnent. Parce que si tu veux juger les gens selon le regard que ces personnes-là te donnent, je te juge, ma chérie, tu ne pourras même plus sortir. Non. Peut-être que cette personne-là t'a regardé et il a eu beaucoup d'admiration pour toi. Il n'est juste pas venu vers toi juste pour te parler, c'est tout. Il faut que tu le comprennes ici, Flora. Moi, je te regarde et je suis fier de toi, Flora. Tu sais? Alors que je ne te connaissais pas avant. Je suis fier pour ton courage, pour ton mental d'acier. On ne peut pas être malade et ce que tu es en train de faire là, c'est pardonné à tout le monde, Flora. Il faut que tu le comprennes. Non. Tu es hyper courageuse. Hyper courageuse. Il faut que tu le retiennes ici. Et ce n'est pas pardonné à tout le monde de faire ce que tu l'as fait. Non. Il ne faut pas regarder le regard des gens. Non, non. Peut-être que ces personnes-là même sont plus malades que toi, mais ils n'ont pas la force, ils se sentent rejetés par la famille. Non. Prends le côté positif de cette histoire, Flora. Et ne prends pas le côté négatif. Prends juste le côté positif et non pas le côté négatif. Et va de l'avant. Va juste de l'avant. Quand tu poses ta caméra, sensibilise les gens sur cette maladie, Flora. Et tu verras, ne parle plus de ta vie. Non. Parle plus de ta famille. Parle juste de cette maladie. Sensibilise les gens sur cette maladie. Tu sais, la dernière fois quand tu es en train de parler, il y a une dame qui est montée pour donner son témoignage. Et il y a quelqu'un qui m'a tagué dans les commentaires qui m'a demandé « Est-il bêté sûr que quand on a cette maladie, on peut faire des enfants ? » Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes et qui ne savent pas. Tu penses que les gens savent tout ? Et non, ils ne savent rien. Et non, ils ne savent rien font. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Et je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Il y a des personnes qui montrent pour donner le témoignage. Et tu seras la blogueuse et influenceuse ivoirienne qui a eu cette maladie qui a assumé et qui sensibilise les gens par rapport à ça. Tu seras même plus grande qu'avant, Flora, parce que les gens vont t'inviter de partout. Jusqu'où venus faire ton témoignage. La femme est en train de te faire une révélation. La femme est en train de te faire. Écoute bien. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie, Flora. Exactement. À travers toi, il y a des milliers de personnes qui auront la guérison. À travers toi, il y a des milliers de personnes qui sauront ce que c'est que cette maladie. À travers toi. Et je te dis, Flora, tu seras invitée sur des chaînes de télévision pour aller parler de cette maladie. Amen. C'est cette révélation à laquelle je viens de te dire. Donc, ça a dit que Dieu est là. Moi, je suis montée jusqu'à l'éprimée. Il ne faut surtout pas déprimer. Non. Non. C'est ça. C'est ça. Vraiment, merci, madame. Tu peux même pas l'imaginer. Tu étais mon mari.